Je pense que Milan-Sorimo, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est 300 kilomètres, donc tu as 300 kilomètres à connaître. OK, le final est le plus important, mais bien à savoir garder toute son énergie jusqu'au moment où il le faut, je pense que c'est très important. C'est mon premier monument, donc c'est aussi des courses un peu plus spéciales. Je pense que j'ai beaucoup à prendre cette année sur ce premier monument de ma carrière. Je pense que ce serait dommage de ne pas venir ici avec un peu d'ambition. Mais la première chose, c'est d'apprendre. Et ensuite, je pense que pour avoir un bon résultat, il faudra d'abord penser à la position pour les Capi, ensuite Cypressa et Poggio. Mais je pense que ça se fait aussi à l'agent. Donc pour avoir un résultat, il faudra être là au bon moment et avoir les gens qui répondent. Non, non, c'est bien précis. Moi, je sais que je serai avec Jacopo au début de course. Caleb, je pense, sera à Jarrett. Ensuite, c'est sûr que Jurenta qui est mis en place et qu'on garde le secret pour ce qui va se passer après les Capi et pour la Cypressa et Poggio. Oui, mais voilà, il faut avoir les capacités physiques aussi pour savoir si Poyacar et tous les autres. Il faudra voir si on est subiensé. Mais s'il y a la jambe, je pense qu'il faudra essayer de suivre les cours et ne pas se faire avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de scénarios qu'on peut faire. Je pense qu'on peut s'en faire beaucoup dans la tête. Il n'y en aura qu'un qui sera réel ou peut-être aucun parce que c'est une course aussi très spéciale sans rémo avec souvent des surprises. Et donc, on a le luxe d'avoir deux finisseurs. Donc, je pense qu'il faut bien utiliser cette carte-là. Je pense qu'avoir un sprint massif dans le soir et mort, on n'a jamais eu 150 cours à l'arrivée. Mais je pense qu'il y a des autres équipes qui ont des finisseurs. Et c'est ça aussi le problème, je pense, de soir et mort. Tu as beaucoup d'hommes rapides à la fin. Et souvent, il y a Spurs-Steuven qui en a profité, il y a Mowric, et ça fait aussi l'affaire des autres. Et nous, comme je l'ai dit, on a deux bons finisseurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et que c'est un beau luxe d'avoir cette opportunité-là. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de faire 300 kilomètres sur une journée. mais on s'entraîne plus en regardant le chronomètre que les kilomètres. Et voilà, c'est une course de 6h30-7h. Donc, je pense que je suis prêt à relever ce défi-là, entre guillemets, même si je n'ai pas spécialement peur. J'ai déjà fait deux courses de 260 où je n'étais pas cramé à la fin. C'était quand même le game est ploué. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me fait spécialement peur. C'est plus, ouais, comment il faudra... C'est plus la... Tu sais que ça va se jouer à la position, puis aux jambes. Donc, c'est plus ça que tu as plus peur de ne pas être là au bon moment qu'autre chose, en fait. Moi, je pense que non, je n'ai pas beaucoup de passion. Je pense que j'ai fait un Paris-Nice un peu moins bon que je ne l'espérais. Bref, je pense que je n'arrive pas dans aussi une condition comme j'aurais espéré. Donc, je pense que c'est qui tout double. Je suis aussi là pour apprendre. Mais comme je l'avais dit, tu viens... J'arrive quand même avec de l'ambition, mais pas comme l'opening week-end où là, j'avais vraiment envie de faire... Voilà, je voulais la victoire. Et je n'ai pas vraiment tombé malade, mais je me sentais un peu moins bien. Après Paris-Nice, mais là, je pense que ça arrive. Je reviens bien. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, tout arrive au bon moment. Donc, normalement, ça devrait bien se passer pour ça, vraiment.